Salut, c'est Florian. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Philippe Maurice, une des actions à dividende pour compte-titre sur lesquelles je souhaite investir prochainement. Philippe Maurice, c'est une action qui a un rendement sur son dividende en 2021 de 5%. C'est un rendement dans la moyenne des actions à dividende pour compte-titre. C'est une action qui verse son dividende depuis 14 années sans interruption, 14 ans de versement ininterrompu, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait également 9 ans que le dividende n'a pas diminué. 9 ans, donc déjà 14 ans qu'il n'a pas été coupé et 9 ans qu'il n'a pas été diminué, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, le rendement étant de 5%, on pourrait espérer une légère hausse de peut-être 1, 2 ou 3% par an qui serait largement suffisante sur les 10 dernières années. Sauf que là, on a une hausse de 7% par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui est une hausse très importante qui fait extrêmement plaisir. Donc, une action qui verse son dividende depuis 14 ans sans interruption, qui ne l'a pas diminué depuis 9 ans. Déjà, ça, c'est très bien qu'il ne l'ait pas diminué et le rendement qui soit de 5%. Mais en plus de ça, en moyenne sur les 10 dernières années, le dividende a été augmenté de 7% par an. Le PER de Philippe Maurice, il est de 16,1. C'est un petit peu élevé, mais ça reste en dessous de la moyenne des actions à dividende pour compte-titre en ce moment. Donc, je dis que c'est un peu élevé parce que pour PEA, on vise un PER entre 8 et 12 à peu près. Donc, 16,1, ça reste un peu élevé. Mais pour une action américaine et pour le marché actuel, on a un PER moyen de 21,9. Si on fait une moyenne sur les 38 actions qui m'intéressent, donc un PER de 16,1, ça reste relativement bas. Ensuite, malgré la forte croissance du dividende de, en moyenne, 7% par an sur les 10 dernières années, on a une croissance de 4% sur 10 ans, pas 4% par an, là, 4% sur les 10 dernières années. Donc, autant dire que l'action a stagné pendant 10 ans alors que le rendement n'a fait que d'augmenter, que le dividende n'a fait que d'augmenter. Donc, c'est pour moi une bonne nouvelle, ce qui nous permet d'avoir un PER actuellement qui est tout à fait correct, à 16,1. Il est, je te dis, peut-être un peu surévalué par rapport aux actions françaises. Mais par rapport à son marché, par rapport aux actions américaines, il est tout à fait normal, voire un petit peu en dessous du reste du marché. Donc, qu'il ait eu très peu de croissance, que l'action ait eu très peu de croissance sur les 10 dernières années, ça ne me dérange absolument pas, étant donné qu'on a investi dessus pour le dividende. Et que ce dernier, donc le dividende, a augmenté de en moyenne 7% par an sur les 10 dernières années pour arriver aujourd'hui à un rendement de 5%. Donc, cette action m'intéresse pour tous ces points précédemment cités. C'est pour ça que je souhaite y allouer 1% de mon portefeuille. Parce que oui, évidemment, il y a bien d'autres actions potentiellement plus intéressantes. Mais cette action est également intéressante à un beau dividende. Il augmente assez rapidement. Je souhaite donc y être exposé et me diversifier en investissant dessus. parce que je n'aurai aucune autre action sur le secteur du tabac si je n'investissais pas dessus. Et c'est un secteur qui m'intéresse quand même parce que c'est un produit auquel, quand on est un consommateur, on y est dépendant. Donc, il y a un marché intéressant et surtout une récurrence d'achat des consommateurs. Donc, je souhaite être investi un petit peu sur ce marché, donc à hauteur de 1% de mon portefeuille. Donc, sur les 1 000 euros que j'investirai en DCA sur mon compte-titre tous les mois, 10 euros iront sur l'action Philippe Maurice. Donc, 1% de mon portefeuille, il sera alloué. Donc voilà, Philippe Maurice, action très intéressante que je souhaite détenir prochainement. Demain, je te présenterai l'action United Hilf. Donc, United Hilf qui verse un dividende extrêmement faible, mais en augmentation à une vitesse fulgurante. Et c'est en partie pour ça que cette action m'intéresse. Pareil, j'y allourai 1% de mon portefeuille. Donc, ça n'est plus les grosses lignes qui représentent 3, 4, 5% du portefeuille. Mais c'est tout de même intéressant de se diversifier sur ce type d'action, je trouve. On se retrouve donc demain pour parler de cette action United Hilf à demain 15h. Sur ce, c'était Florian. Prends soin de toi et tes finances. Ciao ! Sous-titrage ST' 501